Elle est assez problématique quand même, si on se dit la vérité. Problématique, ce n'est pas propre au Sénégal, mais en tout cas pour le cas du Sénégal, elle est problématique du fait de l'avènement, incontrôlé d'ailleurs, non adressé aussi ouvertement, du journalisme d'opinion qui est en train de prendre le dessus sur le journalisme de fait. Alors qu'effectivement, le journaliste a été formé, formaté, et donc biberonné à pouvoir traiter de fait. C'est pourquoi on parle d'information. Donc d'une façon verticale, le journaliste, c'est lui qui prend une information, la fait passer par la moule de la triangulation, au minimum deux sources, etc., vérifier et tout ça, avant de la transmettre. C'est ça le rôle du journaliste, à l'époque. Maintenant, ce rôle-là est en train d'être laissé et submergé par un nouveau profil, entre guillemets, de journaliste, entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est pas du journaliste, plus qu'ils sont portés par l'opinion, ce qu'ils pensent de. Donc, c'est ça un problème. On est dans le confort du compte-rendu. Si vous prenez un thème de pourcentage, vous voyez, la plupart des éditions du journal, le travail journalistique est quand même évalué dans le menu de la journée. Regardez les sujets qui sont traités et comment ils sont traités dans l'édition. C'est plus du compte-rendu qu'à la limite de la vérification de ce qu'on appelle les sujets back-up. Par exemple, vous pouvez faire un reportage aujourd'hui sur une cérémonie donnée. Le papier, 1 minute 30, dans une édition de 20 heures ou de 19 heures, etc., en prime time, de 13 heures, 12 heures. 1 minute 30 pour rendre compte de la cérémonie. Mais après le 1 minute 30, il y a ce qu'on appelle un sujet back-up. On est dans le compte-rendu, dans le reportage juste sous forme de compte-rendu. Les nouveaux journalistes, vraiment les juniors qui viennent d'intégrer le métier, parce que le travail de journaliste, c'est un travail de compte-rendu. Personne ne fait du reportage documentaire. Le journalisme, partout dans le monde, est la première victime des réseaux sociaux. Et au-delà des réseaux sociaux, ce qu'on appelle les plateformes digitales. Donc, il y a les réseaux sociaux, mais il y a les médias sociaux. Donc, le journalisme est victime de cette nouvelle configuration-là. Parce que le journalisme, sa force, c'était de donner l'information, comme je l'ai dit. D'être le postier, le facteur, celui qui amène l'information chez le citoyen, qui la délivre. Mais aujourd'hui, sur la mission d'informer, qui est plus forte, ce sont les autres qui ne sont pas journalistes, qui sont plus forts que le journaliste. Sur l'information, la rapidité, l'instantanéité, ce sont les citoyens maintenant qui se transforment en journalistes. D'ailleurs, on a vu des cyberactivistes, des gens qui sont connus d'ailleurs sur les réseaux sociaux, dont les pages sont très suivies sur les réseaux sociaux, à cause du rôle d'information qu'ils assument. Mais ce travail de descriptage, de faire ce qu'on appelle le faire comprendre, les journalistes sénégalais ne le font pas. Ça, c'est un problème. Et l'autre chose, c'est de vérifier. Le journaliste doit être aujourd'hui un vérificateur de fact-checker. par rapport à la désinformation au fake news. Ça, c'est la mission aujourd'hui, pour moi, numéro un du journaliste. Le journaliste doit muter avec la technologie. Aujourd'hui, Copilot, ou ChatGPT, Midjourney, toutes les applications sont des supports pour le journaliste. C'est vrai que, sur ChatGPT, tu peux, si tu es paresseux, tu peux rédiger tous tes papiers sans les rédiger. Évidemment. Par exemple, je donnais l'exemple tout à l'heure d'un reportage là. Si tu es paresseux, tu peux bidonner ton reportage d'ici sans être allé à la cérémonie. Tu peux demander à ChatGPT, rédige-moi un article, un papier à titre de compte-rendu sur la cérémonie, une cérémonie de remise de prix à Sorano par le chef de l'État pour les lauréats, etc. du concours général. Il te génère un texte très crédible sous forme de compte-rendu du journaliste. Tu te l'appropries alors qu'en fait, ce n'est pas toi. C'est très dangereux. Donc, il faut anticiper, apprendre, maîtriser ces sujets-là, y travailler, les adopter, les adapter. Voilà, c'est la seule survie possible. Sinon, si on reste encore en ronronné dans des pratiques et une compréhension du métier du XXe siècle, on sera mort dans quelques temps.